Salut, c'est Sébastien de la chaîne Tessnologie, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bonnes vacances d'été. C'est l'une des dernières vidéos avant que je prenne moi aussi quelques petites vacances cet été. Et pour se retrouver en septembre, en forme. Le décor change un petit peu de d'habitude, c'est t'inquiète, c'est juste pour le début de la vidéo. Je t'avais déjà parlé de ma chambre que j'avais modifiée en à peine 24 heures. Je l'avais complètement refaite et totalement transformée. Et là, je viens de rajouter quelques petits trucs pour que ma chambre soit vraiment au top. Je l'ai transformée en mini salle de cinéma. Oui. En version totalement accessible parce que je peux pas me permettre d'avoir un home cinéma dans la chambre avec un Vega vidéoprojecteur et plein de trucs trop bien. Là, ça m'a coûté à peine 150 euros et je te fais cette vidéo pour que tu puisses voir justement qu'avec pas beaucoup d'argent, on peut réussir à avoir un résultat plutôt pas mal. Bon, j'arrête de parler, je te montre ça de suite. Allez, viens, suis-moi. J'ai oublié, j'ai pas de cadreur, viens par là. Tadam ! Alors, est-ce qu'elle serait pas trop stylée ma chambre ? Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, le tour qui est juste ici et la peinture qui est en fond, tu l'as sûrement vu dans une vidéo et où j'ai fait tout ça en 24 heures. Donc, si t'as pas vu la vidéo, je te laisse aller la voir juste ici ou juste là-haut, enfin dans les fiches quoi. La chambre en soi, tu la connais, ça doit d'ailleurs un petit peu résonner, je suis désolé. Il n'y a pas beaucoup de meubles, à part ça en fond, c'est tout. Là, je suis en face d'un mur blanc, tu verras tout à l'heure. Et ce que j'ai rajouté à la chambre, c'est mettre juste une étagère qui est là, un vidéoprojecteur et deux petites plantes à côté. Pourquoi je te précise l'étagère ? Parce que c'est une étagère enceinte. Oui, j'ai réussi à trouver dans le magasin B&M. C'est un magasin du style Jiffy qui a racheté tous les babous de France. Et si t'en as un pas trop loin, tu trouves un petit peu la même chose que tu trouves chez Jiffy. Et là, je me suis dit, plutôt pas mal. Il y a une petite étagère qui fait enceinte également. C'est-à-dire qu'intégrée à ça, il y a des enceintes. C'est utilisable en Bluetooth et c'est tout d'ailleurs. Il n'y a pas de port mini jack dessus, enfin, c'est utilisable qu'en Bluetooth. Donc, tu peux connecter ton téléphone dessus, avoir du son dans ta chambre, sans avoir d'enceinte apparente et également connecter en Bluetooth un vidéoprojecteur. Est-ce que tu vois là où je veux en venir ? D'ailleurs, je suis sur la pointe des pieds parce que je suis un petit peu petit. Je vais aller me chercher un petit truc pour monter et être au milieu du cadre. Hop là, hop là, c'est un petit peu mieux. J'ai été chercher un réhauteur. Oui, je fais 1,20 m les bras levés, donc c'est un petit peu mieux d'avoir de la hauteur comme ça. Et du coup, dans cette vidéo, je viens de te présenter ces deux produits-là pour te poser sur le lit, être là, tranquille, faire des soirées Netflix. Ah ! On n'est pas bien là ? Quand même, refaire le lit pour la vidéo, soit pas trop dégueulasse. Non mais réellement, avoir un vidéoprojecteur dans sa chambre, c'est quand même un petit luxe. Ce vidéoprojecteur, c'est un vidéoprojecteur de la marque Wombo. C'est le Wombo T2 Max, tu as dû l'entendre parler déjà pas mal de fois parce que c'est un vidéoprojecteur vachement accessible. C'est un vidéoprojecteur qui tourne autour des 200 euros. Je te vois arriver en disant, ouais, 200 euros, c'est déjà une somme et tout ça. Pour un vidéoprojecteur, c'est que dalle. Tu as des vidéoprojecteurs qui coûtent 1000, 1500, 2000, 3000 euros, 10, 15 000 euros. Bref, tu as des vidéoprojecteurs de malade mental. Donc là, ce vidéoprojecteur grand public, il tourne autour des 200 euros et j'ai réussi à l'avoir en promo à à peine 80 euros. Ouais, 80 euros, je suis quand même assez content de ça. C'est un vidéoprojecteur, tu vas pouvoir déplacer un peu partout. Évidemment, il n'a pas une batterie intégrée, il va falloir l'alimenter. Mais il fait à peine 900 grammes, ce qui est très très léger pour un vidéoprojecteur. Il diffuse de la Full HD, donc 1920 par 1080. Il a un port HDMI, un port USB et un port mini jack. Juste ce qu'il faut pour envoyer une entrée dessus, rien de plus. Mais après, il est intégré aussi d'Android. Il y a Android 6 à l'intérieur pour pouvoir télécharger des applications, comme sur une télé Android, tu vas pouvoir télécharger Netflix, Disney+, Spotify, plein de trucs comme ça. J'en profite qu'on parle de Netflix pour te présenter le partenaire de cette vidéo qui est Gamsgo. Gamsgo, c'est tout simplement un site qui répertorie plein de services genre Netflix, Disney+, YouTube Premium, Spotify, Prime Vidéo. Bref, il y a plein de services à disposition, mais qui coûtent moins cher que ce que vendent les services directement. C'est-à-dire qu'habituant, pour ton compte Netflix, tu payes 8,99 euros au minimum pour avoir un écran et une qualité médiocre qui est de l'ASD. Et tu as les prix qui augmentent tout le temps dans tous les sens, genre Netflix, c'est des pros pour augmenter le prix chaque année. Et là, Gamsgo te propose d'avoir un abonnement Netflix, qui est un abonnement premium 4K que tu peux avoir sur Netflix que si tu payes 17,99 euros pour avoir 4 écrans. Chez Gamsgo, tu peux l'avoir individuellement, genre un écran en 4K à 3,67 euros. Le prix actuel chez Gamsgo d'un écran en 4K, 3,67 euros pour Netflix. Tu as des prix vachement intéressants, genre Spotify. Jusqu'à présent, moi, j'avais Spotify craqué sur mon téléphone, donc tu ne le dis pas trop à tout le monde. Mais oui, payer 9,99 euros par mois pour avoir Spotify, je trouvais ça hallucinant. Donc du coup, j'avais trouvé un petit crack de Spotify. Mais bon, tu ne pouvais pas partager tes playlists avec tes potes et faire tout plein de trucs. Donc ça m'embêtait vachement. Je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour avoir Spotify moins cher. Et genre là, chez Gamsgo, il est à 2,52 euros par mois. Je pense que je vais le prendre direct. Et je pense qu'on va même le prendre là maintenant de suite. On va aller sur le site Gamsgo. Je te présente un petit peu le site. Tu as Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney+, plein de choses que tu peux avoir pour beaucoup moins cher. Et en parlant de Disney+, j'ai un petit peu négocié avec Gamsgo. Et grâce à eux, on peut t'offrir 6 mois de Disney+. Tu vas sur mon Instagram, Testnologie. C'est un petit concours pour gagner 6 mois de Disney+. Comme ça, voilà. C'est cadeau, c'est offert. Merci Seb. Tu as le lien d'Instagram dans l'inscription. Et tout ce que tu dois faire pour participer au concours, c'est marqué en description ou sur Instagram. T'inquiète pas, tu ne seras pas perdu. Bon, on revient sur Gamsgo où tu as plein d'offres, de plein de trucs qui sont beaucoup moins chers. Moi, ce que je veux faire, c'est prendre Spotify. Donc si je mets acheter maintenant Spotify, là, je dis que je veux un écran pour 3, 6 ou 12 mois. Je prends directement 12 mois, 1 an. Nickel. Et donc Spotify pour 1 an va me revenir à 17,77 euros. Alors que si je l'avais pris pour 1 an à 9,99 euros par mois, j'en aurais eu pour 120 euros par an. Ouais, tu vois la différence quand même. Juste avant d'acheter Spotify, j'ai la possibilité de rentrer un code promo. Et évidemment, j'en ai un pour toi. Et oui, je n'ai pas négocié que 6 mois de Disney+, offert, tu as la possibilité d'avoir un code promo supplémentaire. Si tu tapes Seb TN. Seb, c'est moi, et TN, c'est pour Testnologie. Voilà. Donc tu mets appliqué, tu vas avoir des codes promos différents en fonction si tu prends un abonnement Netflix, un abonnement Spotify. Voilà, tu verras. Tu tapes Seb TN, tu auras les codes promos. Du coup, je vais directement au panier, ça charge. Et là, j'ai la possibilité de payer par carte bancaire, en Visa, Mastercard, ce qui... Bref, il y a plein de moyens de paiement. Il y a même de la crypto-monnaie. L'USDT, donc le dollar en version crypto-monnaie, et le Bitcoin. Nous, on va payer par carte bancaire classique. On va cliquer pour aller au panier. Et là, on doit rentrer toutes nos informations. Bon, du coup, tout ça, je te le passe. On se retrouve juste après, dès que j'ai fini de payer tout ça. Donc voilà, maintenant, j'ai fini de payer. Mon abonnement est directement mis sur Gamsgo. Donc, il y a une petite rubrique avec marqué abonnement. Quand tu cliques dessus, tu arrives sur tes différents abonnements. J'ai déjà un abonnement à Netflix chez eux. Et du coup, là, j'ai un abonnement à Spotify. Comme tu peux voir, l'abonnement, il n'est pas uniquement pour toi. Toi, ce que tu as, c'est un profil. Le profil Netflix ou le profil Spotify. Que tu peux verrouiller avec un mot de passe. Donc, en fait, il est directement à toi. Mais tu utiliseras une adresse mail qui sera différente de la tienne. Et qui sera une adresse mail qui sera fournie par Gamsgo avec un mot de passe fourni par Gamsgo. Tout ça pour se connecter sur le site. Donc, par exemple, pour se connecter sur Netflix, moi, j'ouvre une nouvelle page avec marqué Netflix. Tac, tac, tac. Bim. On arrive sur Netflix directement. J'ai juste à aller sur Gamsgo et copier l'adresse mail du compte. Le coller juste ici à l'emplacement où tu mets l'adresse mail sur Netflix. Et tu as également un mot de passe que tu peux regarder en cliquant sur show. Et que tu peux ensuite copier pour aller le mettre directement sur Netflix. Donc, une fois que c'est fait, je mets s'identifier. Et là, on arrive directement sur plusieurs profils. Donc, tu vois, tu as le profil de plusieurs personnes qui sont bloquées ou non en fonction de ce qu'a voulu la personne. Les deux derniers profils, 4 et 5, ils ont mis un mot de passe pour pouvoir y accéder. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est leur profil. Et comme ça, ils y accèdent directement sans que personne puisse y accéder. Genre, moi, je ne peux pas y accéder. Mais je peux, par exemple, accéder au mien qui s'appelle Seb. Si je clique dessus, on arrive directement sur Netflix. Et là, on a un abonnement Netflix en 4K. C'est un abonnement premium. Oui, c'est bon, tranquille, calme-toi. Et donc là, tu peux te taper tes meilleures séries. Tu cliques sur Strange of Flix. Tu mets lecture. Bim. Allez, hop. Et on se regarde une petite série sur Netflix. Donc, du coup, n'oublie pas, tu as un compte Disney Plus pendant 6 mois à gagner sur Instagram. Et avec le code SebTN, tu as la possibilité d'avoir des promotions supplémentaires. Du coup, c'est le petit code promo que je te mets à disposition. Et ce code promo sera cumulable déjà avec les promotions qu'il y a sur le site. Allez, je te laisse pour la suite de la vidéo. Je termine avec ce vidéoprojecteur. C'est un vidéoprojecteur qui fait 150 lumens. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais on y voit quand même. Il ne va pas falloir qu'il y ait de la lumière et du soleil comme ça. Il va falloir fermer des rideaux ou fermer tes volets pour pouvoir y voir correctement. Mais l'image est plutôt pas mal. Et le dernier truc, ce sont deux petits haut-parleurs qui sont intégrés, qui font à peine 3 watts et qui ne sont pas bons du tout. Surtout que le vidéoprojecteur, quand tu l'allumes, il va commencer à faire un petit peu de bruit et ventiler. Donc, du coup, de suite, ça dégrade le son si jamais le son sort également du vidéoprojecteur avec les deux petits haut-parleurs 3 watts. C'est pour ça que j'ai complété le setup avec la petite étagère connectée qui est là, qui est sur batterie. Donc, une fois chargé, tu débranches et boum, c'est sur batterie, c'est nickel. Qui est Bluetooth et qui a des meilleurs haut-parleurs intégrés. Le son peut aller nettement plus fort. Cette étagère-là, je l'ai payée 35 euros chez B&M. Ce qui me fait un total de 115 euros pour avoir un vidéoprojecteur dans sa chambre avec un petit peu de son qui pousse un petit peu. C'est pas le meilleur son du monde. Si jamais j'ai envie d'acheter un home cinéma, je vais devoir mettre des enceintes là-bas, en haut, là-bas, de l'autre côté, en face, enfin bref. Des enceintes un petit peu partout. Et c'est pas le but, qu'il y ait des câbles qui traînent partout. Je déteste ça, voir des câbles traîner. C'est pour ça, je sais pas si tu le vois, mais juste de ce côté-là, juste là, il y a une petite goulotte que j'ai repeinte à la couleur du mur. Comme ça, ça se voit pas trop de loin. Juste en bas, il y a une goulotte aussi. Et je fais passer le câble par là. Je le remonte juste ici et je reviens. Voilà. C'est comme ça que j'alimente le vidéoprojecteur en électricité. Et j'ai également fait passer un câble HDMI pour pouvoir brancher un ordinateur, le poser juste ici en bas et diffuser l'ordinateur directement sur le vidéoprojecteur. Bon, je vais fermer les volets, me mettre en noir total et je te montre un petit peu le vidéoprojecteur. Bon, je te mets un petit peu dans l'ambiance. Là, j'ai allumé le vidéoprojecteur, donc ça diffuse juste en face de moi. Je vais tourner la caméra pour que tu le vois. Mais juste avant, j'ai envie de me la péter. Ok Google, allume les lumières de la chambre. Voilà. Est-ce que ça rendrait pas trop stylé pour une petite soirée Netflix ? Attends, j'ai un petit peu mieux. Ok Google, mets les lumières de la chambre en rouge. Là, une petite soirée Netflix comme celle-là, par exemple. Tu dois pas trop mal les connaître toi aussi. Bon allez, j'arrête et je te montre vraiment ce vidéoprojecteur. Bon, voilà ce que ça donne une fois allumé. Là, il y a les lumières de machin qui sont allumées qui bombardent un petit peu. Donc évidemment, on voit pas hyper bien l'image. Mais bon, ça rend quand même bien. Tu peux voir facilement une série Netflix même avec les lumières allumées tout autour. Donc du coup, ça, c'est avec une ambiance lumineuse tout autour. Si on éteint les lumières, Ok Google, éteint les lumières de la chambre. Voilà ce que ça donne. Donc, il bombarde quand même plutôt pas mal. Et la qualité visuellement, c'est de la Full HD mais c'est quand même plutôt bon. T'entends le bruit de fond. Ça, c'est le ventilateur du vidéoprojecteur. Donc, il fait quand même pas mal de bruit. Et comme je te parlais tout à l'heure, là, t'as l'interface Android 6. Je vais te rapprocher un petit peu pour que tu vois un petit peu mieux l'écran. Donc normalement, avec Android 6, tu vas avoir la possibilité d'avoir YouTube, Netflix, Disney+, comme je te disais tout à l'heure, Spotify, Facebook. Enfin, plein de trucs. Un petit peu comme Android classique. Sauf que réellement, il n'y a pas assez de puissance dans le vidéoprojecteur pour pouvoir lancer toutes les applications. Par exemple, si je mets YouTube, YouTube, ça va marcher correctement. Tu vois, t'as la petite pub, ça marche correctement. Enfin voilà, la qualité est bonne. Bon, évidemment, il y a une deuxième pub. Il faut rémunérer les artistes quand même. Mais bref, tu le vois, ça marche correctement. Si je monte le son, parce que c'est connecté directement à l'enceinte, là, tu vois, je suis à à peine 50%. Et ça bombarde, quoi. Enfin, on entend vraiment très, très bien le son. Dans ma chambre, ça, vraiment, ça bombarde. Donc, hop, là, on fait demi-tour avant que la vidéo soit démonotisée et que ça strike ma chaîne. Parce que c'est bien les musiques sur YouTube, mais je ne peux pas les utiliser comme je veux. Donc, du coup, t'as vu, YouTube marche correctement. Si je reviens en arrière, on va repartir dans les menus, justement, de l'interface Android 6. Et le petit problème arrive quand je veux aller sur Netflix, par exemple. Si je me déplace sur Netflix, je mets lancer Netflix. On va avoir un petit souci, parce que là, à partir de là, je suis bloqué. Je ne peux plus rien faire. Le vidéoprojecteur n'a pas assez de puissance. Le processeur qu'il y a à l'intérieur n'a pas assez de puissance pour gérer l'application et l'interface de l'application. Donc, j'essaye de me déplacer, tu vois. Là, moi, j'ai la télécombe ici devant. J'appuie sur me déplacer et tout ça. Il n'y a rien qui se passe ici devant. L'application bug totalement et c'est vachement dommage. Mais pour 80 euros, le prix auquel je l'ai payé moi, je trouve que le vidéoprojecteur diffuse quand même bien et qu'on peut rentrer une entrée HDMI à l'intérieur, donc brancher un ordinateur. Et c'est ce qu'on va faire par la suite de la vidéo. Avant de te montrer depuis un ordinateur, je vais te montrer un petit peu les menus qu'il y a. Il y a le menu accueil qui est en haut à gauche, le menu applications qui répertorie toutes les applications que tu as. Donc, voilà. Il y a le menu vidéos qui sert tout simplement à lire des vidéos, le menu musique qui sert à lire des musiques et le menu réglage qui nous intéresse le plus. Enfin, c'est une partie qui m'intéresse vachement. Tu as la possibilité de te connecter en réseau, donc au Wi-Fi que tu veux. Tu as des menus dans le vidéoprojecteur. Si je vais sur projecteur juste à droite et je rentre dans le menu, c'est-à-dire la disposition de l'écran par rapport au vidéoprojecteur. Je ne sais pas si tu comprends forcément hyper bien, mais moi, j'ai le vidéoprojecteur qui est en face de mon mur, donc ce n'est pas très compliqué à calibrer. Mais si jamais tu as envie de changer les trapèzes, donc les angles, tu vas pouvoir modifier l'angle. Donc, boum, on est en train de modifier l'angle, déformer l'image. Là où tu verras le plus, c'est sur cet angle-là, ici en bas. Regarde. Si je monte, tu vois, l'angle est en train de monter. Je suis en train totalement de déformer l'image. L'image, elle devient de plus en plus petite. Tu as la possibilité également de faire un zoom, donc de zoomer le côté horizontal ou zoomer le côté vertical. Également, faire un zoom global pour pouvoir zoomer l'image si jamais tu as le vidéoprojecteur qui est trop loin. Donc voilà, tu dois voir, l'image est quand même beaucoup plus petite qu'avant. On va faire un petit reset pour que l'image se remette correctement. Voilà, tout s'est remis correctement. C'est nickel. Donc, tu as aussi la possibilité de connecter un appareil en Bluetooth. Moi, j'ai connecté simplement l'étagère qui fait également enceinte. La source de démarrage, tu dis tout simplement ce que tu veux au démarrage, si c'est par défaut le menu Android 6 ou si tu veux directement le HDMI. Nous, on va laisser par défaut Android 6. Les langues, bon, je ne t'apprends rien, c'est les langues. Le système, c'est tout simplement à quel Wi-Fi tu es connecté, les préférences de l'appareil, la télécommande et les accessoires. Bref, ça, ce n'est pas très utile. Et les mises à jour, c'est quand même assez important. Si jamais il y a des nouvelles mises à jour que met Wombo sur ce vidéoprojecteur et surtout sur Android, tu vas pouvoir vérifier les mises à jour. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans source d'entrée pour pouvoir accéder soit au HDMI, ou voir avec le port USB. Mais nous, on n'a pas mis de clé USB. On va aller directement sur HDMI. Donc, en cliquant sur HDMI, normalement, on n'a rien, c'est normal parce que je n'ai pas branché l'ordinateur. Je branche l'ordinateur, on devrait avoir quelque chose. On devrait avoir un signal d'ici pas longtemps. Voilà, nickel, c'est mon ordi. Bon, tu vois, une fois que j'ai branché le port HDMI, c'est nickel, tu vois ton écran, l'écran de l'ordinateur. Donc, tout est nickel. Tu peux aller sur Netflix correctement. Si je vais sur Stranger Fix, par exemple, on va juste voir si le son est synchro avec l'image. On avance un petit peu. Il y a un tout petit peu de latence, mais ça se voit presque pas. Il doit y avoir une petite image de latence parce que moi, j'envoie le signal d'un ordinateur vers un vidéoprojecteur. Et le vidéoprojecteur transmet en Bluetooth l'information jusqu'aux enceintes, enfin, l'étagère enceinte. Et donc, tu as à peine l'image de décalage si tu utilises un ordinateur. Après, le son est bon. Si je monte encore le son, là, j'ai tout au maximum. Mais franchement, le son pour une série est plutôt correct. Allez, stop, on arrête ça de suite. Pour ceux qui n'ont pas vu Stranger Things, je te laisse regarder. C'est une méga série. Vraiment, c'est très, 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 très lourd. Bon, du coup, ce vidéoprojecteur, pour 200 euros, je ne pense pas qu'il vale le coup d'être acheté. Si jamais tu n'as pas de promo quand tu le vois et que tu veux l'acheter, je te conseille d'économiser un petit peu et de mettre un petit peu plus d'argent dans des vidéoprojecteurs de chez Xiaomi, par exemple, qui, eux, coûtent bien plus cher, autour des 800, 900 euros chacun, mais qui sont d'une qualité folle et qui ne bug pas à l'intérieur. Là, par exemple, ne pas utiliser Netflix directement avec Android qui est embarqué, c'est assez pénible parce que je dois regarder Netflix depuis un ordinateur. Donc, avoir un ordinateur à côté, brancher un HDMI et également avoir un décalage d'une image entre la vidéo et le son. Ce que je n'ai pas si je regarde directement une vidéo sur YouTube avec Android 6 qui est intégré à l'intérieur du vidéoprojecteur. Donc, c'est vachement dommage. Le vidéoprojecteur est hyper bien pensé. Il est hyper léger, compact, hyper simple d'utilisation. Un port HDMI, Android 6 intégré, un port USB pour mettre des clés USB et des films. Franchement, il a tout pour faire rêver sauf deux trucs. Les composants qui sont à l'intérieur qui font complètement ramer Android 6 et le bruit parce qu'il vente-t-il vraiment beaucoup. Si jamais tu arrives à le dégoter en promo comme moi je l'ai eu à 80€, c'est le top du top. Franchement, pour 80€, tu ne peux pas trouver mieux que ça. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. En description, tu auras quelques liens pour retrouver ce vidéoprojecteur. N'hésite pas à le regarder pour voir s'il est en promo. Je sais qu'il est assez souvent en promo mais je ne l'avais jamais vu au prix auquel moi je l'ai acheté. 80€, c'est quasiment donné pour une petite machine comme ça. Sinon, si tu as un peu plus d'argent, n'hésite pas à avoir des vidéoprojecteurs au-dessus de chez Xiaomi ou même Wambo, j'ai dit ça vraiment à l'arrache. Wambo. Ils font d'autres vidéoprojecteurs que celui-là. Il y en a des un petit peu plus gros qui coûtent un petit peu plus cher également et qui ont plus de patates. 150 lumens, c'est pas mal quand tu es dans le noir mais dès que tu ouvres les volets, là par exemple, on ne voit rien. Là, avec la lumière comme ça, tu as le mur qui est blanc, il reste blanc. Il n'arrive pas à diffuser dessus. Ça manque de patates en plein jour mais pour le prix, tu ne peux rien dire. Moi, je l'ai vraiment mis là, ici, pour l'utiliser en mode soirée Netflix, viens par là. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que sur Instagram, tu as 6 mois de Disney Plus à gagner. Tu as juste à aller voir sur Instagram la publication que j'ai mis le jour de cette vidéo. De toute façon, ça sera marqué en gros 6 mois d'abonnement, Disney Plus offert. Bref, tu verras. Dès que je peux négocier des petits trucs comme ça avec des marques, je le fais. C'est un petit peu la manière de te remercier parce que tu suis mes vidéos et parce que tu es également abonné à la chaîne YouTube. Merci à Games Go d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Tu peux retrouver le lien dans la description et n'oublie pas, tu as un petit code promo SebTN si jamais tu veux avoir plein de services comme Netflix, Disney Plus, Spotify et tout ça pour beaucoup moins cher. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidouidou.